95, à Kokodi, et suivi par mon ami David Mobio, Adjamtala. D'accord, alors, des clics pour la communication, c'était maman d'abord. Oui, maman, donc je baigne dans cet univers, à la maison, je me réveille à table, pendant le déjeuner, je peux voir Zike à table, Alpha Blondie venait à la maison, Aïcha Kone également, donc je suis imprégné de cet univers-là, et malheureusement, je perds ma mère très tôt, 6 ans déjà, elle était déjà partie, donc j'ai pas eu d'autre choix que de pérenniser son oeuvre. Donc très vite, j'ai su ce que j'allais faire, et j'ai su ce que j'allais devenir. Tes modèles dans le métier ? Des gens que tu as admirés, que tu admises toujours peut-être ? Oui, oui, forcément, de Isobo Junior pour sa folie, pour son côté spectaculaire, Didier Bleu également pour son côté créatif. C'est pas parce qu'il est ton patron, hein ? Ben non, ben non, ben non, ben non, le côté créatif, et puis également, j'ai oublié son nom. Il fait quoi ? Roger Fugence-Cassi pour ses gens, pour ses gens, des gamins, pour respecter les anciens. D'accord, ok. Parcours, tu es passé par où ? Euh... RTI, après l'école, je suis rentré en formation à la RTI en stage. Ok. Je suis passé également par Kokodi FM, je profite pour saluer Marie-Catherine Kouassi, la grande. Elle te faisait bander ? Euh... Rires Mais tu sais... C'est une belle femme, en tous les cas c'est une belle femme. C'est une belle femme et je la respecte. Mais tu avais envie, tu t'es dit, bon, peut-être le petit audacieux, animateur audacieux, tu es beau garçon en tout cas. Ah merci. Voilà, tu es beau garçon. Donc tu t'es dit, si jamais elle fait une ouverture, tu frappes. En plus, elle aime les beaux garçons aussi. On en parlait, on en parlait entre nous, mais bon, la dame ne t'écoute pas. Mais tu as eu des pensées secrètes quand même, que tu confesses aujourd'hui. Que je ? Que tu confesses aujourd'hui, tu as eu des pensées secrètes. Oui, ça peut arriver. Mais voilà, voilà. C'est naturel, je suis humain, j'ai des pulsions. Non, on dit forcément, je suis elle. Ah, qu'elle ne veut... Je confirme. Ah, tu confirmes ? Il confirme, il confirme, il confirme. Non, il confirme. Pendant qu'on est dans le milieu, on fait que tu es gauche à meur. Ah bon ? Oui, dans le système. Attends, qu'elle dit lui aussi. Je m'as dit que moi, il était donc... Dans la galaxie des chanteuses. Ah, la galaxie des chanteuses. Ah, tu as dit Aïma. Aïma, Aïma, Aïma. Dans la galaxie des chanteuses chroniqueuses. Chanteuses chroniqueuses. Journalistes. As-tu frappé dans le tas ? Eh, Aïma, 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 Aïma. Peut-être c'est moi qui ai été frappé. Hein, comment ça ? Aïma, Aïma. Il veut dire ma question. Chroniqueuse, vas-y. Chroniqueuse. Voilà, vas-y. Prends surtout le deuxième mot. Prends surtout le deuxième mot. Je n'ai pas vu, je suis en l'homérité, je suis en l'homérité. Apprenez-moi des questions claires. Non, non, non. Je ne veux pas. Oui, oui. Tu es tout autour des chanteuses, des chroniqueuses. Est-ce que tu as... Des animatrices aussi. Des animatrices, oui. Est-ce que tu as niqué ? C'est chanteuses, chroniqueuses, animatrices. Il faut dire oui ou vraiment pas-t-il. Ben non. Oh, pardon. Ben non. Ben non. Bon, gosse. Disco, comment on dit, look à friolant. Arrête tes conneries. Tu es le plus proche de laquelle de tes chroniqueuses. Là, tu as dit, elle te frappe. Ça pouvait arriver. Non, non, c'est arrivé. C'est arrivé. Ça pouvait arriver. Mais on dit que tu n'es plus proche. Entre tes chroniqueuses, tu n'es plus proche de laquelle. On est tous proches. Non, non, non. On est tous proches. Non, non, non. Celle avec qui tu échanges au-delà des émissions. Au-delà des émissions. Au-delà des émissions, vous envoyez des messages. Vous vous voyez, vous prenez un verre, une glace. En ce moment. Des crèves. Non, non, non. C'est le taux de ma carrière. Ah, parce que des chroniqueuses… Ah, non, non, non. On parle des dernières. Les dernières chroniqueuses. Parce que des chroniqueuses, j'en ai eu. Des chroniqueuses, des collaboratrices. Oui, des chroniqueuses, tout ça. Voilà, j'en ai eu. Les trois qui sont là. Les dernières qui sont là. Ben non, pas plus que ça. À moins. Regarde, pas nous, tu es au sérieux. Il a été la nation. Tu n'as jamais… Marmaillé. Marmaillé, c'est quoi ? Oh, non, dis-moi les choses clairement. Moi, je vous réponds clairement. J'ai rien à cacher. Yves-Emar, est-ce que tu es sorti avec une chanteuse ? Une chanteuse ? Oui. Oui. Tu es sorti avec une animatrice ? Euh, oui. Une chroniqueuse ? Une chroniqueuse. Euh, une chroniqueuse. Après la pub. Dis oui. Dis une fois, dis oui. Alors, parlant de sexualité, la semaine dernière, j'étais assis dans un restaurant. Et à la table d'à côté, il y avait une fille qui assumait sa bisexualité et qui disait que dans le métier… Bon, moi, j'ai les oreilles qui traînent, hein, parce que… C'est ça, c'est sûr. Ça, on le sait. Justement, ouais. Attends. Si, attends, attends. Non, non, si la fille qui traîne fitness, elle n'est pas content de toi. Ah oui, elles ont les oreilles. Donc, j'étais assis avec une amie et j'entendais certaines dire, ouais, mais on n'a pas dit les PD. Et du coup, elle disait, non, non, lui, là, c'est bizarre. On dirait qu'il n'est pas dedans. En tout cas, dans le milieu homosexuel, on ne parle pas de lui. Maintenant, on dit, par contre, il y en a qui sont bisexuels et ton nom est sorti. Ah ouais ? Oui, on dit Yves-Emar est bisexuel. Ah. Ouais, donc ça m'a un peu… Je me suis dit, bon, comme je te recevrai, tu ne vas jamais nous dire oui, hein. Tu ne vas jamais nous dire si c'est vrai ou faux. Bah non, si c'est vrai, je vais vous dire oui. Si je suis bisexuel, je vais vous dire oui, mais… Mais tu as des tentations homosexuelles ? Est-ce que des… Je n'ai jamais eu sépulsion, non. Ah ouais. Non, non, pas toi. C'est-à-dire des gens, comme tu dis quand tu… Oui, naturellement. Oui, naturellement, 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 même des célébrités. Non, 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 je n'ai pas cité les noms, mais oui. Oui, mais attends, mais le bisexuel dont il parle, là, deux comptes-toi, hein. C'est-à-dire ? Oh, toi, j'ai dit, attends, non, mais bon, c'est-à-dire. Il est open, dis-lui. Oui, tiens-moi, franchement. Tu as déjà fait le partout avec deux filles ? Ouais, c'est… Ah ! Non, mais maintenant, ce que je veux savoir, tu as vu, je veux les personnalités… Non, mais moi, je n'ai rien à cacher, franchement. Non, 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 j'adore, j'adore. Et c'est pour ça que j'ai tenu à te recevoir, parce que tu es rare dans les médias. Ah, il baisse ! Et je savais que le jour où tu parlerais… Je connais le réseau, t'inquiète. Mais non, les personnalités, disons les célébrités qui t'ont fait la cour, dans quel domaine ? Musique ? Hommes ou femmes ? Oui. Sportives ? Euh… Maud, musique ? Ok. Non, jamais dans le sport. Maud, musique. Mauda, d'accord. Ok. Donc, il y a des homosexuels dans ces… Bon, dans la mode, on sait. Moi, je ne sais pas. Oui, oui. Non, mais tu dis les gens qui t'ont fait la cour. Oui, j'en fais. Les homosexuels qui t'ont fait la cour. Oui. Oui. Propositions, après… Est-ce qu'il y a des propositions financières ? Non. Financières, monsieur. Non, 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 non. Vous voulez aller gratuit ? Non, 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 jamais. C'est plus… C'est plus que tu vois venir. Tu vois venir. Des attentions, des appels. Des attentions, des appels. Alors, il y a une chose qui s'est passée à l'émission. D'ailleurs, tu me diras si c'est l'émission qui t'a le plus plu. Et tu me diras aussi celle qui t'a déçu. Parce qu'il y a des émissions où on s'ennuie. Et des émissions qui sont sublimes. Assurément. Voilà. Alors, l'émission, vous vous êtes déplacé d'Abidjan. Toute une équipe. Il y a des moyens énormes pour aller faire une émission, trois émissions avec S. Kelly. Tout à fait. Voilà. Pendant l'émission, on t'a vu la première fois. Là où il a fait un scandale, j'ai jeté des lots. Je ne sais pas ce qui s'était dans la bouteille. Peut-être ce sont ces histoires-là. Et donc, il a jeté ça sur les filles. Et la deuxième émission, on t'a vu présenter. Moi, j'ai vu sur le net parce que j'aime beaucoup S. Kelly. On l'a reçu ici. C'est celui qui nous a fait le plus gros buzz. Et donc, on t'a vu commencer l'émission. Par contre, tu ne l'as pas fini. On s'est dit, est-ce qu'il a eu la diarrhée ? Non. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as jamais parlé de ça. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est vrai que souvent, on me pose la question. Pourquoi tu es sorti du plateau ? Il y a eu... C'est un trop plein de choses. Et puis, il y a eu la goutte de trop qui a fait déborder le vase. Donc, du coup... Tu es énervé sur le plateau ? Non, énervé, c'est rien. Je suis un professionnel, tu peux m'énerver. Oui, parce qu'on a un babé, c'est avec lui. Oui, oui, voilà. Mais il y a une limite. Et quand on franchit cette limite-là pour rien au monde... Mais c'était quoi la limite ? Est-ce qu'il s'est passé ? Non, mais ça, je ne vais jamais dire. Il a incité à ton moment ? Tu gardes ça dans tes mémoires. Oui, ça, je ne dirai jamais. C'est entre lui et moi. Mais est-ce que vous êtes parlé après ? Oui, après, il s'est excusé, mais ça n'excuse pas. Oui. On ne peut pas te dire ça ? Non. Un peu comme Zidane. Je ne sais pas, mais on ne peut pas me dire ça. Personne, personne, pour rien au monde. Tu n'as pas donné le coup de tête. Je ne sais pas, mais on ne peut pas me dire ça. Personne, personne, pour rien ne peut me dire ça. Merci.